Yosh, salut ma petite Mugiwarance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, enfin, pour notre petite live action des familles du chapitre ! Oula, attention, du chapitre de Kingdom qui a tout juste pointé le bout de son nez. Alors attendez, si j'arrive pas à revenir au début, ça va pas le faire, oula oula, c'est bon, c'est bon. Parce que le lector n'était pas affiché comme il faut. Donc oui, 784 de Kingdom, chapitre très 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 attendu, on va découvrir tout ça ensemble, premier chapitre de l'année, en plus de surcroît, c'est parti, let's do this, Gros big up encore une fois à Shadow pour la trad, et on reprend un petit commentaire en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors, du coup, donc, retour, bah oui, forcément, sur la Isshin, il faut que j'arrête de dire Aishin, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, c'est une habitude qu'on a pris depuis tellement de temps. Maintenant, pour le coup, avec nos héros qui sont un petit peu circonspects devant le souterrain, que Riboku avait mis en place, voilà, bah voilà, voilà, en même temps. Et du coup, bah oui, forcément, dépité, surtout, bah, carréauté, non ? Chapitre qui s'intitule La Force de Seika. Et je reprécise aussi, bien entendu, que la dernière saison a enfin débuté la semaine dernière, et qu'on a traité déjà le tout premier épisode. Ça promet, surtout, en plus, ça rappelle des souvenirs, forcément, avec le retour de Kanki, donc voilà. Et on couvrira l'intégralité de cette saison, donc restez connectés et activez la cloche. Du coup, on voit justement, il y a beaucoup dans le dit souterrain, avec Futei et Kaine. Alors, c'est long, si on sortait à proximité de l'endroit, pardon, de l'endroit de base, l'ennemi nous trouverait vite, ça n'aurait aucun intérêt. Bah oui, Kaine, bien vu, tu devrais le savoir. Mais je suis assez surprise, construire un tel tunnel a dû vous prendre pas mal de temps. À peu près un an, précise justement, et beaucoup. Oh, quand même, hein ! Futei dit, alors, mais ce qui l'est encore plus, c'est que vous avez commencé à le construire il y a plus d'un an, et qu'en ce moment même, l'unité Isshin y est piégée. Même si vous êtes en mesure de prévoir et de lire le champ de bataille jusqu'à un certain point, aviez-vous vraiment prévu que l'unité Isshin viendrait depuis le flanc droit ? Ça a l'air d'une blague, dit comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Comme prévu, c'est tellement bien fait que je me sens mal. Futei, alors, c'était simple. Justement, préciserai beaucoup, ce terrassement n'est pas le seul que l'on avait construit. Ok, ok, ok. Alors, Nani, forcément, tout le monde est un petit peu choqué. Donc, même si l'unité Isshin était allée à droite ou bien à gauche, le résultat aurait été le même. Il a combien de coups d'avance, cet enfoiré ? Ah, il a step-up depuis son retour, il rit beaucoup. Faut pas le négliger. Et là, une telle prévision de sa part ne peut que le confirmer, d'ailleurs. Alors, vous avez construit quelque chose d'une telle envergure, uniquement pour cette bataille ? C'est vrai, alors que c'est immense. C'est une bataille aussi importante que celle de Gyan l'année dernière. Il y a de cela 4 ans, c'est Riboku qui a continué de parler. Seika nous a accueillis au moment où l'on avait perdu notre place. C'est grâce à leur détermination que nous en sommes ici aujourd'hui. Et c'est vrai, on le voit très bien, justement, et ça va encore plus être confirmé. Et d'ailleurs, la transition est parfaite pour revenir sur Kansaro et sur Shibashu. Alors, afin de répondre à ces déterminations qu'ils nous ont montrées à cet instant, il n'y aura rien d'excessible dans nos actes. Nous ferons de tout notre possible. Mais si Riboku voit la sortie, nous rapporterons des résultats à Zao, coûte que coûte. Tout comme celui de Kanki l'année dernière. Avec la bataille de Hongo, nous aurons la tête de Houssen. Mais si Riboku, ravi de vous voir sans sauf, et du coup, il sort. Au cas où vous vous posez la question, il est encore dans les souterrains, il y a peut-être moyen qu'il le rattrape. En fait, non. Le général Houssen est en danger. Vous dites, alors, retour sur la Ichin, et retour plus précisément justement sur Karyotène. Il n'y a pourtant aucune raison qu'il le soit. Riboku s'est utilisé comme appâme pour nous éloigner du flanc droit. Celui qui serait en danger, ce serait plutôt nous, l'unité Ichin. Si c'est le cas, Riboku n'aurait jamais pris la peine d'élaborer un plan fastidieux que ça. Riboku a très probablement l'intention d'écarter l'unité Ichin qui peut le gêner à attaquer sa réelle cible, le général Houssen. Enfin, Karyotène y voit clair. Et il y est arrivé en utilisant l'armée de Seika qui nous est inconnue, en plus de tout ça. Bon, lieutenant, et si on rentrait dans le tunnel et qu'on allait à la chasse de Riboku ? Ce serait inutile, la sortie est probablement déjà bloquée. Alors, une minute, pourquoi il aurait fait quelque chose de s'élaborer pour simplement gagner du temps ? Parmi toutes les unités de ce champ de bataille, pourquoi nous ? Bon, lieutenant, je crois qu'avant même que l'on s'en rende compte, l'unité Ichin a pris une très grande ampleur. Et oui, c'est plutôt confirmé. C'est dingue quand même que même des lieutenants d'Houssen n'en prennent pas la pleine mesure. Houssen, je pense, lui, en a pris à pleinement conscience. Peut-être même Sousou, pardon, Sousou, ou Denrimi. Ou peut-être même pour le coup à coup. Mais parmi, enfin, en tout cas, au niveau de l'état-major de Kinn. Shoeiko, peut-être aussi en inconscience, même Kayoku. Mais ils n'ont pas pensé justement à quel point. Et puis en même temps, eux-mêmes ne sont pas directement présents. Mais c'est plus Houssen qui est à culpabiliser sur ce coup-là. À moins que cela ne fasse partie de son plan aussi. Parce qu'on n'a toujours pas eu l'avis d'Houssen par rapport à la question. Attends, on n'est pas au bout de nos surprises, à mon avis. Alors, mon lieutenant, je crois qu'avant même que l'on s'en rende compte, l'unité Ichin a pris une très grande ampleur. Oui. Alors, si je skippe, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas le moment d'être émotionnel. En ayant 30 000 hommes en charge, rien n'est pire justement que perdre sans rien savoir. Et surtout, de perdre son temps justement. Et de rendre justement le champ de bataille plus, comment pourrait-on dire, plus fastidieux. Et surtout, d'avantager l'ennemi. Même si bien entendu, Ichin n'a pas pris la décision tout seul. Mais voilà, il a des responsabilités en tant que leader d'une armée de 30 000 hommes. Et Karyotan aussi, justement, retour sur elle. C'est la meilleure situation possible. En temps normal, on aurait élaboré une stratégie sur la façon d'attaquer l'ennemi, l'empêchant d'atteindre sa réelle cible. Mais là, on est totalement exclu. Et c'était voulu, on l'a bien vu justement avec la courte scène qu'on a eue avec Riboku. Ten-One est lui aussi allé sur le flanc droit, pas vrai ? Ouais. Et pour le coup, il a bien pré-shot. Alors, l'été Gyoku-U, qui servait jusqu'ici de réserve, ne sera pas non plus au top. Merde, tout se retombe contre nous. Eh ouais, bien vu Garo. Ten, peut-on y arriver à temps ? Le fait que Riboku ait disparu d'ici sans aucune résistance veut dire que c'est sûrement trop tard maintenant. Toutefois, si l'armée d'Ousselle résiste plus que ce qu'avait prévu Riboku, alors on peut y arriver à temps. Bien. Eh bah, faut vous bouger le cul. Maintenant, c'est vraiment la course contre la monde pour l'unité Ichi. Ouais, l'unité Ichi. Dépêchons-nous de retourner au Flandreau. Oh là là, il y a des plans encore une fois magnifiques. Oh ! Cavalerie, chevalier. Enfin, pardon, chevalier. On se calme. Je me suis cru dans Berzer pendant deux secondes. Chevauché à vitesse maximale. De même pour l'infanterie, bien sûr. Pas chevauché, courrez. Du côté du Flandreau de Kinn, alors repoussez-les. Oui, forcément, c'est la Bérezina. C'est le bordel. C'est le Zbull, comme dirait l'autre. Et retour justement sur la Gyoku et sur Uon. Alors, rapport urgent à la situation, au milieu a encore changé. Kanju et 20 000 hommes de l'unité Gyoku ont lancé un assaut contre l'armée principale de Shibachu, mais sans grand succès. Alors, quoi ? L'armée principale de Shibachu est en train de lancer l'assaut sur l'armée du général Houssen. Alors, qu'est-ce que tu viens de dire sur l'armée du général Houssen ? Et forcément, là, Uon, pour le paternel, tout se déroule exactement selon le plan de Riboku. Oh que oui ! Alors, dans ce cas, laissez-nous nous charger d'ici, lui dit Banju, et vous allez rejoindre Houssen, mais si Uon, allez rejoindre votre père. Alors, on se calme. Alors... Punaise. Ah, mais c'est un délire. Alors... Au rapport... Les unités d'infanterie de l'unité Isshin ont été séparées. Les choses deviennent dangereuses, c'est proche de là où se trouve l'unité de Zao. Alors, attendons, l'unité Zao. Ok, ok, ok. Donc, l'unité Zao. Alors, l'unité Zao n'est pas encore en position de bouger. Envoyez l'unité Sabi en avant pour venir en aide à l'unité Isshin. Et faites avancer l'armée principale d'un poil. Mais si Uon, eh oui, tu vois, voilà, il prend déjà les petites directives à son échelle. Mais, à mon avis, il y a un peu de fourche de wind là-dedans. Je ne peux pas partir. Le flanc droit est clairement en désavantage lors de cette bataille. Alors, si je l'abandonne ici, ce sera... Pardon. Que ce soit l'unité Gyoku ou l'unité Isshin ou bien le flanc droit. Et oui, pour le reste de l'armée Isshin, c'était bien entendu le cas. Je vous avais dit que je n'allais pas y arriver. Ou bien, justement, le flanc droit. Ils finiront tous par être annihilés. Alors, eh, mais... Mais à ce rythme-là, le Général Houssen finira par Messi Rouen. Donc, on lui dit, bah, ni ouf. Et oui, forcément, ça le fait enragé. Mais Rouen, c'est justement quelle est sa place après. On va voir quand même. Alors, retour sur Akakin. Rappelez immédiatement, justement, Akakin qui se trouve à l'avant. Envoyez-le là où se trouve le Général en chef Houssen. Oui. Et là, on va peut-être pouvoir voir Akakin également à l'oeuf. Ça promet. J'ai hâte de voir tout ça aussi. Alors, regardez-moi ça. Je vous fais juste un petit zoom. Bon, c'est dommage que la case soit pas plus grande de base. Mais, pfff, incroyable. Incroyable. Et en même temps, on comprend tellement bien ce qui se passe. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Mais bon, Shibachu, voilà. Enfin, c'est... Ouais, c'est le bordel. Alors, je pense pas que Rouen était aussi proche de son père. Enfin, en tout cas, Clague de Kou. Pas de panique. Nous avons l'avantage numérique. Prenez la tête de Shibachu qui s'est pointée ici sans vergogne. C'est une occasion en or que l'on ne pouvait pas imaginer avant. Dès que l'on aura battu Shibachu, on pourra gagner cette guerre. Sauf que, voilà, plus facile à dire qu'à faire, mes braves soldats de l'armée de Houssen. Mais, il n'est pas venu pour enfiler des perles. Le père Shibachu est... Shibachu est... Le gars qui dit ça se fait ce qu'elle pure. Ah ! Enfin ! Enfin, enfin ! On est de retour sur le père Houssen. Ça me fait plaisir. Alors, attendez. Petite razade. Mettez en place la formation d'élévation. Pour commencer, débarrassez-vous de ce... Attends, je ne sais pas si il fait une page. Alors, attendez un petit instant. C'est possible, pour le coup, que ce soit celle qui suit direct derrière. Bon, on va voir. Donc, mettez en place la formation d'élévation. Pour commencer, débarrassez-vous de ceux qui l'entourent. Puis, isolez Shibachu. OK. Non, en vrai, c'est peut-être moi qui ai tafabulé. Alors, c'est l'élévation. C'est l'élévation, pardon. Puis, laisse viser ses gardes en premier. Ne nous sous-estimez pas de les dragons de Seika, la garde personnelle de Shibachu. Et tu vois, ça fait un peu penser pour celle... On avait eu le même Statucos. Attends, c'était avec Yon ? C'était avec Bananji ? Je ne sais plus. Je crois que c'était avec Yon. C'était là aussi, aussi ouf. Alors, ouah ! Et... Ça se rend coup pour coup, franchement, quand une fois de part et d'autre. Mais ils n'hésitent pas, justement, à se sacrifier. Ben voilà, les braves soldats de Shibachu pour mourir au nom de leur seigneur. Et ça, c'est fort. Oh, punaise. Et c'est beau. Mon seigneur, je reviendrai en premier pour notre Seika. Très bon travail, l'élévation. Maintenant que vous avez éliminé ces soldats d'élite, tu es chi. Et voilà, celui qui dirigeait cet assaut n'a pas eu le temps de dire ouf. Qui s'est fait scalper par Shibachu ? Ah, et Kanju n'est pas très loin. Alors bon, ce n'est pas forcément de bonne nouvelle aussi pour lui. Mais ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Alors, Shibachu ne s'arrête pas. Non, pas seulement lui, mais aussi ses soldats. C'est ce qu'est là, cette armée. Je peux affirmer au premier regard que Shibachu est un pur monstre. Et pour le coup, Kanju, qui lui aussi est plutôt bien bourlingué, on sait quelque chose. Mais ces soldats qui l'entourent, les soldats de Seika, sont également très puissants. Ils n'ont pas recollé d'un poil après notre assaut. Leur fierté, leur courage et très probablement leur cœur est très puissant. L'armée de Seika, quel genre de monstre vous êtes ? C'est ça. Mais Sir Kanju, on n'arrive pas à se rapprocher de Shibachu. De plus, on est en train de se faire repousser. On devrait pourtant gagner vis-à-vis justement des nombres. Mais quantité n'est pas forcément égale à qualité. La preuve, une énième fois. Oubliez les nombres ou l'avantage numérique. Foncez comme si votre vie en dépendait. Si on ne bloque pas le passage de Shibachu, le général Usain sera en grand danger. Oui, Messire. Retour sur l'armée d'Hakou contre l'armée de Gakuchou. C'est un petit peu plus haut quand même au niveau du front. Mais c'est tout aussi important. Alors, on est passé. Messire Haku s'en est sorti. Suivez-moi ! Voilà, lance encore une fois ce dernier. Et oh la la ! Oh la 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 l'Akakuchou ! Quel enfoiré ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Il a pris très très cher. Je pense qu'Hakou, tôt ou tard, va finir par y passer. Il faut se faire une raison. Mais j'espère qu'au moins, il pourra emporter le scalp de Gakuchou avec lui. Vu que c'est son adversaire direct. Bon, il n'y aura pas d'aucun de salouette. Diaga avec Haku, visiblement. De toute façon, là, ils sont sur d'autres clients. Même si j'aurais bien aimé qu'Haku croise le faire avec un des deux. Mais là, il est temps d'avoir le chant du signe de le barou d'honneur. Haku mérite d'avoir un barou d'honneur digne de ce nom. Surtout après tout ce que Arasensei nous a montré avec lui. Et du coup, forcément, tout le monde est choqué. Ah, on a quand même eu le contre ! Voilà ! Alors attends, le chapitre n'est pas fini. Général, à coup, tu vois, il suffit que... Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais en même temps, ça montre aussi que Arasensei... Alors attends, voilà, ça va un peu vite quand même, mine de rien. Et ouais, c'est bon. Bon, là, la Gakuchu, elle a bien pris. Il lui a fait... Si je te fends le crâne en deux, qu'elle va se fermer. J'espère que vous avez la rêve. Bah là, hé ! Là, on peut la sortir, tu vois, techniquement. Bon, c'est le casque, mais quand même, tu vois. Et donc, tout le monde est un petit peu choqué. Alors, attends. Il fallait quand même qu'Haku se prenne un coup. Un sale coup. Pour pouvoir justement te tenter. Oh ! Hé, il a quand même pris un oeil. Alors, l'œil gauche, voilà. On peut enfin répondre à la punchline de Karis, qui a plus de 10 piches maintenant. C'était l'œil gauche. Alors, suivez le général Haku, tu vois. Donc forcément, tout le monde était un peu choqué. Mais Gakuchu n'est pas encore vaincu. Messir Gakuchu, par contre, il est devant cela, à mon avis. Jusqu'au bout, il y a moyen qu'il s'entretue. Messir Gakuchu, allez à la poursuite de Haku. Oui, Messir. Alors, à coup, j'aurais aimé y aller, mais Kansaro et Jiaga sont juste devant moi. Donc, ouais, du côté... Alors, attends, on est du côté du... Ouais, on est du côté de Souhou. J'ai vu à la toute petite mèche qui dépassait de son casque. Je ne te laisserai pas passer, Souhou, justement. Lors Kansaro... Non, le punaitre. Je suis fatigué. Parce qu'Ansaro à Souhou. Par ailleurs, je vais te tuer ici même, déclare Jiaga. Alors, on va voir. Est-ce que c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai qu'elle était face à Chiryu. Messir Souhou, laissez-moi me charger d'ici. Allez, rejoindre Général Usain. Sérieusement, cette folle. Vous m'affronter. Elle veut faire un 2v1. Je pourrais faire tellement de jeux de mots salaces. Mais je vais m'abstenir. Mais là... Allez, il faut essayer un petit peu d'esprit. Parce que mes mots sont portés sur la cheveuse, tu vois, avec Souhou. Ouais, ouais. Je pense que Chiryu n'aura jamais autant pris tarif de sa vie que face à ces deux-là. Ça va, ça va, ça va. J'aurais pu être bien pire. Bref. Donc, voilà. Laissez-moi me charger d'ici. Allez rejoindre Général. Lucène, peut-être, voilà, pour la fin. Pour son barbeau d'odeur, elle aussi. Elle voulait tester à 3. Elle voulait tester un plan à 3, mais pas avec son mari. Chiryu, et donc forcément... Non, je déconne, quand même. C'est extrêmement dramatique. Mais Souhou, voilà, qui lui aussi est complètement décontenuant. Est-ce qu'il va le faire ? Mais il sait qu'il la condamne vraiment à mort. Alors, non. Hé, là, je vais être un peu plus poétique. Je vais reprendre une phrase de 3, pour ceux qui ont la ref. Et en plus, ça fait sens, parce que... Alors, attends, je ne sais plus s'ils avaient prévu de se voir le soir-même ou si c'était vu la veille de cette bataille-là. Il y a eu une discussion. Rappelez-moi dans les commentaires. Pour le coup, je compte sur vous. Je sais que, voilà, vous êtes assez à jour sur toutes les romances qui sont dans Kingdom. Mais voilà, vous savez quelles sont mes priorités. Moi, c'est Shin Kyukai et rien d'autre, limite. Mais pour Shellyou et Su, c'est quand même intéressant de savoir si on peut faire le vrai parallèle avec Troyes. Et plus particulièrement, le duel Achille vs Paris, pour ceux qui s'en rappellent. Et surtout, avant la veille de leur affrontement, ce cher, ce très très cher Achille a été extrêmement précautioleux. Bon, en même temps, quand tu vois ce qu'il fait derrière, après avoir buté Paris. en lui disant, justement, voilà, rentre chez toi, fais l'amour à ta femme, demain nous ferons la guerre. Est-ce qu'ils auront eu le temps ? Je pose la question, parce que là, il n'y a plus le temps. Bref, non, non, voilà. Ça reste quand même extrêmement impressionnant de la part de Shellyou. Et elle aussi, à mon avis, a vendu sa peau très 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 charmant. Mais alors là, bon, déjà, je pense, question sportivité, même si Shellyou, je pense, va insister, ça va quand même se finir par un 1v1. Du moins, j'ose l'espérer, parce que si vraiment, il se fait... Ouais, non, vas-y, ce serait vraiment beaucoup trop atroce. On verra bien. Et surtout que je pense, c'est horrible de dire ça, qu'elle va leur tenir la dragée haute pendant un moment, même au 2, sincèrement, même au 2. Mais voilà, tu vois. Limite, il faudrait que ça passe vraiment au 1v1. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir une petite possibilité de survie, surtout face à Diaga, parce que face à Kansaro, même si, voilà, elle est certainement très très forte. Je ne suis pas sûr que ce soit elle qui ait été écrite pour la mettre. Après, on peut aussi avoir le cas de figure où elle meurt, mais elle en emporte un des deux. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec Kansaro qui survivrait. Elle pourrait prendre la vie de Diaga. Ça pourrait être méga stylé aussi. Bref, on va en vrai. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on reprend ce de la dernière fois sans transition. Let's do this ! Alors, on démarre avec Coden qui me dit, salut Yami, le chapitre 103 qui est sorti. Ah ouais, d'accord. Il n'avait pas le time, lui. Lui, il est venu me parler de One Piece. Bon, le commentaire a deux semaines et je lui l'avais répondu, d'ailleurs. Mais c'est dingue de voir que c'était ça, le premier commentaire. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on parle de sortie, juste un petit peu après cette vidéo, donc très certainement au moment où elle sera mise en ligne, quoiqu'en vrai, il est déjà 18h, dans ces eaux-là, je serai en train de tourner la live action du nouveau chapitre de Boruto qui devrait arriver d'ici ce soir. Donc, ça se groupit plutôt bien. Voilà, je vous l'annonce ici. Restez connectés. Brandon qui nous dit, alors, salut, salut à toi, Yami, super chapitre. Je me demande ce que Shin fera maintenant après ses désillusions. Le temps presse, t'as bien vu. Lorsque j'ai vu le visage de Houssen, je me suis dit qu'il savait déjà que Shibashu était présent. Ça se trouve, Shin arrivera juste à temps pour Kansaro. Ça pourrait être pas mal avant Shibashu, parce que... Ah, vas-y, on verra. Ça se trouve, ce sera One qui aura Kansaro. On n'en sert à rien, il peut y avoir encore tellement de possibilités. Mais Shibashu, je pense que ce sera Shin. Il ne faut pas déconner, on verra bien. Houssen nous surprendra. On ne sait pas, on ne sait pas. Everything is possible, c'est ça qu'on kiffe avec Kingdom. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, l'usage de Houssen, je me suis dit qu'il savait déjà que Shibashu était présent. D'ailleurs, on l'a entendu, il a réagi plutôt vite au niveau des formations. On va voir ce que ça vaudra sur le long terme. Il a forcément un plan, sinon, Yami, j'espère que tu rejoindras la pétition pour la démission de Karyoten en tant que stratège. Non, 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 abusez pas. Et n'oubliez pas que tous les plus grands se sont cassés la gueule avant de remonter. Voilà, donc, un peu de respect pour Karyoten. Je pense vraiment qu'elle n'a même pas le niveau de Kyokai. On se stratège. Non, non, vous êtes dur. Non, je ne peux pas. Tu vois, j'avais mis le like du youtubeur. Juste pour ça, je ne peux pas. Et respect sur Karyoten, bordel. Kanki qui nous dit, franchement, Yami, déçu du traitement infligé à la Isshin. Et TEN, justement, les faire passer pour des débutants à ce stade. Et faire de Riboku et Zao, justement, invincible. Je commence à me lasser sérieusement. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Comment vous pouvez vous lasser avec ça ? Non, justement, certes. L'adage dit plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, vous ne voyez pas le stall retailing de Zinzin qu'on vient d'avoir ? Déjà, le Karyboku qui est reporté à une date ultérieure. Du coup, ça sera vraiment extrêmement satisfaisant quand ce sera le moment. Mais surtout, Chine, c'est la course contre le monde pour toute l'unité Isshin. Ils n'ont jamais été dans cette position. Donc, c'est génial. C'est génial. Surtout dans une bataille d'une telle importance. On sait qu'il va y avoir beaucoup de victimes côté Kien. Alors, du coup, maintenant, on commence un petit peu mieux à comprendre pourquoi. Mais en même temps, ça remet une pièce justement dans le jukebox. Et si la Isshin arrive à temps, et je suis persuadé qu'elle finira par arriver à temps, avant que vous ne passe l'arme à gauche, que ça va provoquer une grosse dinguerie, on ne sera totalement pas prêt pour ça. Donc non, non, non. Vous avez mal compris. Je peux comprendre votre déception, mais comprenez aussi ce que je viens de vous dire. Et vous verrez, de toute façon, qu'avec les semaines à venir, et tout au long de cet arc-là, que c'était une bonne décision de la part d'Ara Sensei. Je le pense vraiment. Peut-être que c'est mal amené. C'est vrai. Peut-être que c'est mal amené. Avec des gros sabots. Et qu'on n'y est pas autant habitué, tu vois. Et que surtout, c'est vrai que Karyotel aurait dû prendre du galop. Mais quand tu vois juste... Est-ce que la fin justifie des moyens ? Ben là, pour le coup, un petit peu quand même... On peut quand même lui pardonner cette petite incartade. Et en même temps, ça rend Karyotel aussi plus humaine et perfectible. Donc ce n'est pas forcément une si mauvaise chose. Tu vois. Au final, est-ce que la combe... Là, pardon, la faute incombe un petit peu à Ara Sensei ? Ou à Karyotel ? Ah, je vous pose la question. Bon. Mais voilà, quand même question assez intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur mon avis par rapport à toute cette situation dans les commentaires. Gotobun t'a répondu alors... Ara Sensei, c'est ce qu'il fait. Justement, t'en fais pas trop. Ah ben voilà, tu vois, il a répondu à ma place. Ah ben justement, ce très cher nous a pondu un petit verveu. Je l'en remercie. Il nous dit alors... MDR, je pense qu'Ara Sensei abuse un peu, là. Ah ben, faut savoir ! Tu changes de discours en deux secondes. Il fait passer littéralement les deux pour des cons. C'est terrible et terrifiant d'arriver à une conclusion aussi tardive et enfantine. Comme l'explic... L'explicite... Oula, j'arrive plus à... A articuler le titre du chapitre. L'exprime, t'aurais dû mettre. L'armée de Hussein est super décevante. Mais c'est quoi ça ? Mais attends, attends, c'est pas encore fini. Qu'attend-il pour recadrer ces sujets ? Oui, ben attends, il n'est pas encore roi. À quoi ça sert de faire un scénar si peu soigné et si peu informé ? Non, mais ouais, je... Oh, tranquille, il faut doser. Je ne voudrais pas dire qu'on est dans une facilité. On a quand même bien mangé. Moi, je vous dis, attendez de voir un petit peu le pourquoi du comment. Il ne faut pas voir que les causes. Il faut voir aussi les conséquences, la finalité. C'est ça le plus important. Ben, le restaurant chinois, il a du mal à passer. Quel enfoiré. Je trouve ça un peu triste pour la Isshin. C'est un énorme flop qu'on vient de se prendre. Ben oui, mais le flop aussi peut arriver. Surtout que Karyoten ainsi que les généraux de Hussein sont d'énormes fraudes, pire particulièrement puériles malgré la collision exactement. Moi, je vous dis, ça, ça va servir un propos pour plus tard. C'est sûr et certain que, entre guillemets, ce bide, ce flop, ce manque d'anticipation, surtout quand tu compares à celui de Ribocou, c'est assez lunaire, tu te dis que forcément, par la suite, au cours des prochaines batailles, des prochaines conquêtes, ils vont apprendre de leurs erreurs, et particulièrement Karyoten, et vous allez tous être choc-bar quand elle va accoucher d'un plan que vous n'auriez même pas pu imaginer qu'elle puisse être de son fait. Et ça, ça peut être pas mal, mine de rien, pour le storytelling, pour le développement et l'écriture du personnage de Karyoten. Et même pour Chine aussi, de manière globale, si ça se trouve, à un moment donné, ça sera aussi le tour de Chine. Moi, je vous dis, enterrez pas la Echin trop vite, et profitez du spectacle. Je pense qu'il n'y a que ça à dire pour l'instant. Alors, attendez, surtout que Karyoten, ainsi que les généraux de Hussein, sont d'énormes frottes, bien particulièrement Pueril, malgré la collision, voilà, exactement, j'espère que Hussein himself pourra faire de lourds massacres. Ok, 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 ok. Deux soldats, faut pas décoller. Après, je la respecte toujours, la petite, c'est comme la regarder avec un nouvel oeil à revers. Oh lola, ouais, la regarder avec un sale regard au coin. Attention, warning, encore une fois, c'est pas péjoratif, j'espère. Kingdom ne sera jamais au grand jamin un DBS. Merci, l'eau mouille. Je fais 3000% confiance à l'auteur comparé à Toyotaro. Et encore heureux. Je mettrais, alors attends, quand même, à 15, voire 16 sur 20 pour ce dernier chapitre de l'année. Bonne live action. Écoute, merci à toi, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, à remettre des notes. C'est vrai que, tu vois, c'est souvent par période, des fois, je vous dis, ouais, mettez des notes, tout ça. Et c'est toujours plutôt cool. Alors, le truc, c'est que les adversaires ont appris, donc Eliane t'a répondu. à les connaître à présent. Ils savent à quoi s'étendent à présent, surtout, et voilà, pour le coup, anticiper et avoir des coups d'avance. Là, pour le coup, c'est juste un ribocou VS Carleton en stratégie qui lui a mis un 14-0. Ouais, voilà, t'as le droit de le dire. Voilà, ça marche. C'est ça, en fait, en fait, clairement. Tout à fait d'accord avec toi, Eliane. Alors, Carleton est vraiment idiote ou elle fait semblant d'être une idiote ? Non, non, mais ouais, il faut doser quand même, là. Doser, doser, doser. Denzel, qui nous a pondu deux pavés ou nez, et je le remercie beaucoup, qui nous dit, alors, Yo, Yami, salut à toi, Denarimi, je le respecte vraiment. Le type, malgré ses faiblesses et ses blessures, il montre tout son leadership et son courage alors que son compagnon souhou. C'est une déception pour l'instant. Il ne fait que paniquer et n'a encore rien fait de lui-même, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'oppose beaucoup, justement, sur ses... Bah, sur chez Elio, on va pas se mentir. Il n'avait pas essayé d'aller au front avant d'essayer de limiter le momentum de Zhao. Ce n'est pas sérieux et digne d'une armée d'un grand général comme Houssen. Ça m'a fait plaisir d'en voir l'ami Kanju que j'aime bien, mais on l'aime tous, Kanju. Je ne sais pas, c'est comme Akakin, tu en as. On a un capital sympathique. Même Banyu, je l'aime bien. Depuis son introduction, le type est toujours dans les bons coups et prend souvent les bonnes décisions. Bon, bon, l'ami masqué est toujours autant impassible. Je suis curieux de voir ce qu'Houssen a derrière la tête, surtout par rapport à... Alors, tu sais, qu'au début, je croyais que tu parlais de Kanju, parce que lui aussi est masqué, mais ça marche aussi pour Houssen. Alors, on a vu le début, mais on verra la suite. Ça va envoyer. J'attends l'habitude... Alors, attends, l'habituel retournement de cerveau, justement, de la part d'un. Mais t'inquiète, ça va, c'est en cours. Concernant Shin et Ten, c'est juste lamentable, mais je suis content que la carte Instinct ne soit pas utilisée à toutes les sauces. Shin peut toujours tomber dans des pièges et visiblement à mon plus grand bonheur car j'avais justement l'impression que le perso était devenu intouchable récemment. Ouais, oui, c'est aussi de ce fait justement une très très bonne chose. Et j'ai même envie de vous dire, c'est vrai que je ne vais pas m'en dire dessus tout à l'heure lors de mon plaidoyer, mais à la lumière de ce qu'on a appris aujourd'hui et surtout du fait qu'il y avait beaucoup avec plein de petits taux de poche justement de ce fait, il aurait pu, à un moment donné, réussir à les piéger. Sauf s'ils avaient été mieux préparés et qu'ils ne seraient pas tombés dans le piège. mais ce n'est pas entre guillemets faute d'avoir des tentations. On va dire que ça marchait du premier coup mais qu'il avait d'autres cartouches derrière au cas où ça ne marchait pas. Ça ne marcherait pas vraiment du premier coup. gamberger aussi un petit peu la tumine de rien. Thème pas terrible, j'ai envie de dire, comme d'habitude, toujours dans la surréaction et la panique. Jamais garder son sang froid et ça, alors attention, montre aussi tête brûlée à l'image de son général et ce n'est pas pour rien justement qu'elle est aussi à son service même si elle s'en sait compenser, mais voilà, pour Kukai mais bon, je n'ai pas trop envie de lui incomber l'entièreté de la responsabilité. Ben oui, Shin est le général et oui, donc à lui d'assumer ses prises de décision. Il est trop émotif, déjà, alors attends, que l'analyse du champ de bataille et la stratégie n'est pas son fort, mais dès que Kari, sauf quand il s'agit d'allumer un feu là-dessus, il reste très très bon, mais dès que Kari Boku est impliqué, il perd le peu de Nourou qui lui reste forcément face à un des deux meilleurs stratèges du manga, voire même le meilleur stratège du manga à l'heure actuelle. Shin sous-estime beaucoup Troriboku, il oublie que le tué reviendrait à surpasser Ouki, s'il pense avoir atteint ce level, il se surestime grandement. Il a quand même tapé Ousen, bon, certes, c'est autre chose, voilà, vis-à-vis de Riboku, mais quand même. Je caricature grossièrement, oui, bien sûr, mais lorsque Shin accomplit un exploit, il est le meilleur, mais dès que ça ne marche pas ou qu'il bute, c'est la faute des autres. Ouais, mais c'est ça aussi qui l'a rend plus humain, même si je comprends totalement la critique. Et t'inquiète pas qu'il se remettra en costaud au tard, c'est obligé. En tout cas, merci à toi Denzel, et de heurter, on va enchaîner avec ton deuxième pavé juste derrière, tac. Comme ça, on ne perd pas le fil. Alors, toujours concernant Shin, il faut avouer qu'il n'est pas bon lorsqu'il s'agit de réfléchir de manière globale. Sur un champ de bataille, il n'a pas de talent particulier en matière de tactique ou de stratégie. On le sait depuis longtemps, mais il compense avec d'autres aptitudes, même si ça ne fait pas tout, la preuve en est. C'est quelqu'un qui pense à prendre la tête du général ennemi en faisant du tout droit. C'est son style. En même temps, il chine la flèche, même Huki, il a très bien précho. En plus de ça, il n'est pas spécialement rusé, subtil et assez impulsif. Le pire, c'est qu'Horiboku est impliqué. Oui, mais il est humain. C'est ça qui le rend plus humain. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui et qu'on le comprend aussi bien. Ah là là, tu ne vas pas reprocher à Shin d'être Shin, quoi. Mince. Il perd le peu de n'euro qu'il lui reste. Et ça aussi, ce n'est pas excusé, ce prétexte qu'il y a un passif entre les deux. Oui, c'est vrai. Le fait que Shin se fasse piéger lorsqu'on connaissait la cune est tout à fait normal. Surtout qu'il n'a jamais déjoué un piège où il était directement visé par lui-même. Mais ça arrivera. Je suis convaincu que ça arrivera tout à l'heure. Face à Genpu, il est tombé droit dedans. Il s'est fait sauver par Uon. Face à Bataille et à Riyuyu qui se sont joués de lui, il n'a rien pu faire. Face à Shogalio, Okyoka est intervenu. Il était coincé dans ses élites. Mais soudainement, il devrait le faire. Pourquoi ? Hormis le fanservice. En tout cas, pardon, et tout ça est masqué par le nombre de généraux qu'il ne fait que tuer. Mais rarement, Shin n'a été remis en question sur ses prises de décision car il a toujours accumulé les accomplissements. parce qu'il a toujours pris des risques et ça a toujours été suivi de résultats. La vie et la gloire sourient aux audacieux. Et Shin en est un. Shin n'a jamais été dans une position à la AQ où il devait faire face à un problème insoluble et l'entièreté de la vie de ses hommes reposait sur ses décisions. C'est vrai. Mais là, vous lui reprochez de tomber dans le piège comme s'il y avait une régression alors que ce n'est pas vrai. Merci. Merci, bordel. Tu vas être épinglé. La carte de l'instinct ne le rend pas infaillie. Ben non, au contraire. Il le rend même plus vulnérable sur pas mal d'aspects. La preuve en est. Il a toujours utilisé son instinct sporadiquement au fil de l'oeuvre et ça lui a souvent réussi mais pas toujours. Encore une fois, à la preuve en est. Beaucoup parlent à chaque fois d'éveil mais le fait est que son niveau instinctif est loin d'être au niveau pour lui permettre de diriger totalement une arme. Ben oui, il a encore une marge de progression assez phénoménale. C'est ça qui est assez ouf. Mais après, il y a aussi le gap d'avoir réussi à surpasser au Seine qui a fait, je pense que beaucoup de personnes se sont dit « Ah, il a franchi ce step-là ». Mais ce step-là ne compense pas forcément le step qu'il doit faire. Ce n'est pas quelque chose d'aussi linéaire. Tu as plusieurs niveaux. On va dire au niveau de l'instinct, il est là et puis au niveau stratégie, calcul, anticipation, il est là. Et surtout face à Riboku qu'il le connaît de plus en plus par cœur, il sait parfaitement encore une fois comment le faire déjouer et le piéger. La preuve en est. Encore une fois, c'est cohérent ce qui se passe. Beaucoup le compare à Dukai Yu mais le Dukai Yu a des années d'expérience de plus que lui et pas qu'un petit peu. La fuite de Riboku était crédible car il s'est fait encercler plusieurs fois par l'armée d'un coup et même plusieurs fois encerclé tout court et a toujours réussi à plutôt bien s'en sortir. Il est bon pour la fuite. Pour le coup, celui-là, il n'y a pas à dire vis-à-vis de tout ça. En tout cas, merci Denzel pour ces deux pavés extrêmement riches et instructifs qui m'ont bien permis de rebondir sur cette situation. Jeffrey qui nous dit « Bon chapitre, Ten m'a déçu, Shin et elle ont été super impulsifs sur ce coup. » Je ne vais pas en parler. J'ose espérer qu'à la fin de la bataille, Shin et Ten se remettront en question notamment avec Kale Ten qui va se rendre compte de l'écart avec Riboku. Oui, peut-être va-t-elle avoir l'humilité de réapprendre les bases de l'école de stratégie ou demander une formation spéciale auprès du grand stratège de Kine ? Ben ouais, Chou et Koun, clairement pendant un long moment. Ça permettra à Chine de progresser tout seul et développer plus vite son côté instinctif pour compenser l'absence de Karyoten pour la trappe à la fin. Ouais, ben ouais, pour le coup, si c'est après la conquête de Zaho, on verra bien, mais ouais, c'est absolument indispensable pour Ten. Je vois bien celle-ci être divisée en plusieurs embranchements histoire de perturber l'ennemi. Puis, chine d'être en autonomie, c'est aussi une très très bonne chose. Tu vois, s'il doit surveiller les frontières ou gérer quelques petites prises, pas de grande ampleur, mais ouais, ça pourrait être pas mal. Hâte de voir la suite. Bonne live reaction. Merci encore une fois, Geoffrey. Tu nous régales. Mais bon, on va pas trop commencer à se projeter. On a déjà beaucoup à faire avec cet arc-là, avec la fin de cette bataille. Est-ce que ce sera la dernière ? Est-ce que c'est l'ultime bataille contre Zaho ? Absolument rien des moins sûrs. On verra bien. Et Eliane, pour finir, qui nous dit laisser Aiboku choisir et préparer son champ de bataille. C'est comme laisser Krono Luciferu préparer son combat à la Tour Céneste. C'est totalement ça. Très très bel rêve. Excellent rêve. Rêve gothesque. Oui, 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 je le dis. Comment Kine va-t-il archiver à sauver les meubles ? Comment peut-on battre Aiboku dans de telles circonstances ? Eh bien écoute, comptez sur la Providence. Non, et surtout comptez sur la rapidité de l'unité Ichin parce que c'est sûr et certain qu'elle sera encore une fois la clé de 1, de la survie d'Houssen. De la survie de Kine de manière globale et du retournement de situation qui semble très très mal engagé pour l'instant en tout cas vis-à-vis de Kine. Même si, il va y avoir d'autres belligérants aussi qui vont être à prendre en compte. Houssen, le front de Notamment n'est même pas encore spécialement rentré dessus. Tous les généraux justement d'Houssen qui restent encore à Kou, il reste encore Denorili, il reste encore Sou et puis il y a Achilleu donc on verra bien ce que tout cela donnera et sans doute beaucoup d'autres aussi que j'ai oublié. Il reste Baggio aussi. Donc on s'en verra tout ça de très très près. Et d'ici là, restez connectés et puis nous on se retrouve j'espère dès la semaine prochaine qu'il n'y aura pas de pause pour la suite de Kine. D'ici là, prenez soin de nous, ne faites pas les fous. Restez connectés comme je vous l'ai dit, Boruto qui arrive assez sable en sous peu. Salut à tous la team. Est-ce qu'on en a ? Sous-titrage Société Radio-Canada